Il est 11h, des autorités militaires et le représentant du groupe de pression anti-gang commencent leur échange ici dans la salle de réunion du camp militaire de Rwenda. Ces dialogues portent sur la situation sécuritaire et la multiplication des positions militaires dans le nord de la ville de Boutembo contre les points de vue des habitants des quartiers où sont installées ces positions. Selon le commandant des Fardecés, ces positions ont été implantées dans des quartiers situés au nord de la ville de Boutembo dans la logique de barrer la route aux attaques miliciens dont la plupart proviennent de cette partie. L'armée regrette que cette mesure suscite des attaques récurrentes contre des militaires congolais et Fardecés affectés dans la zone à qui les assaillards ravissent des armes. Les missions militaires ont été occupées de la hauteur. Nous avons la mission, notre première mission c'est HADEP, ce n'est même pas le maï-maï, ce n'est pas le maï-maï. Chez nous nous avons un adage qui dit on ne défend pas l'objectif. Dans l'objectif, non. Rester dans la ville, qu'est-ce que moi je veux protéger ici ? Non, je dois aller au-delà de Hwanda pour mieux laisser Hwanda la ville derrière moi pour vous sécuriser. Ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas nous, on n'a même pas à tout la même vision, tout le maï-maï, jamais. Nous on voit le danger qui vient là-bas. Les maisons que l'on est en train de découvrir, ce sont des maisons ciblées. Tu as un pittable, tu n'as pas un pittable, donc tu n'as pas donné moi-même. Il faut te voir. À qui on a battu ? Tout ce qu'on a trois qui font, c'est le suspensio. D'accord, on a dit comment on a interpellé. Oui, c'est ça. Malgré que le suspect est malin, on a dit oh, 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 on a dit oh. C'est ça que le commandant de FRDC sensibilise la population de Boutembo a contribué à la récupération de ses armes à feu. Le commandant de la zone opérationnelle Sokola Sud a lancé une campagne de remise d'une arme AK-47 contre 50 dollars et 150 dollars contre une arme PKM. L'objectif est de restaurer le climat de quiétude en ville de Boutembo, une opération salueuse par les groupes de pression anti-gang. Le général nous a accueillis et cet accueil a été fructueux pour nous parce que depuis hier nous étions décidés de raconter les autorités politiques ou militaires parce que notre ville de Boutembo a une insécurité, il y a une méfiance entre la population et l'armée. Mais aujourd'hui nous venons de lui donner nos cris d'alarme et ses réponses nous ont été très bonnes. Et nous allons continuer jusqu'à la fin afin que les fêtes qui approchent toute la population soient en sécurité. Le mouvement anti-gang s'est trouvé mécontent de tout ce qui s'est passé. Et à la rencontre du général, il nous a assurés qu'il va contrôler ses éléments, qu'ils seront éduqués quant à ceux. Et à cela nous avons eu une très bonne réponse où il appelle tous ceux qui gardent les armes de les amener. Et s'ils ont peur, ils peuvent passer par le mouvement anti-gang et un cadeau est réservé pour eux. Un cadeau qui va entre 50 dollars et 150 dollars selon la grandeur de l'arme. Cette autorité militaire appelle la population à collaborer avec son armée loyaliste pour asseoir la sécurité dans la ville de Boutembo et ses avirons.